Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas, moi je ne suis pas encore dessinée. Donc, on commence. Donc, pour commencer, je vais me faire une French. J'utilise des petits guides de French. Voilà. Et je vais prendre mon vernis Chloé de la marque Personnel et je vais faire deux couches pour faire la French. Je laisse sécher et je fais une deuxième couche. Ensuite, je n'attends pas que ça sèche et j'enlève tout de suite le guide de French. Et voilà. Maintenant, je vais attendre... Oh, je vais faire une rectification ici. Mais maintenant, je vais attendre que ça sèche avant de passer à la prochaine étape. Ensuite, juste pour ajouter une petite touche de brillant, je vais mettre une couche de mon vernis Pur Pearl Flexion de Essie. Ah, des poils à Luna! Pardon. Donc, ça ajoute un petit peu de brillant et je laisse sécher. Ensuite, je vais prendre ma plaque SA16 et je vais me faire ce petit motif-là sur ces deux doigts-là. en noir avec mon vernis CR noir. Je voulais prendre mon tampon clear pour faire ça, mais le tampon clear ne marche pas sur cette plaque-là, malheureusement. Donc, ah, c'est bien. J'ai quand même réussi à le positionner comme il faut. Donc, je vais faire la même chose sur ce doigt-là. Donc, j'ai fait mon motif sur mes deux petits doigts. Je trouve ça super cute, ce motif-là. C'est un petit papillon avec des arabesques en dessous. Maintenant, pour le reste des doigts, je vais juste poser un tout petit papillon ici. C'est la plaque SA37. Ces plaques-là, je les avais achetées chez Glamour Nell Art. Mais, je ne crois pas qu'elles postent à l'international. Et ces plaques-là, c'était des éditions limitées qu'elles avaient. Donc, je ne suis pas du tout convaincue qu'elles les auraient encore. Je sais que quelqu'un les a vues sur AliExpress. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous donner le lien. Je vais chercher, mais je ne suis pas sûre de pouvoir vous donner le lien sur AliExpress ou s'ils sont encore disponibles. Donc, ça donne ceci. Maintenant, je vais terminer avec une couche de top coat. Je vais mettre mon Quick Dry de Pro FX. Donc, voilà ce que ça donne sur les deux mains. Moi, j'espère que vous aimez ça. Je vous rappelle que j'ai un giveaway sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien du giveaway sur la vidéo de la barre d'infos. Si vous avez aimé ça, je vous encourage à liker, commenter et surtout partager, s'il vous plaît. Ça me fait énormément plaisir. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501